L'atmosphère chante, il n'y en est plus pareil. Alors, Romains, chapitre 4, versets 1 à 8, la Lui me dit que, « Dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture, Abraham prut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Nous remercions le Seigneur d'avoir porté nos péchés, et il nous a tous pardonnés. Amen. Verset 4, « Or, à celui qui fait une œuvre, le Seigneur est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose dure. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie la pire, sa foi lui est imputée à justice. » Donc, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le deuxième chapitre, c'est dans le psaume 32, verset 1 à 8. « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Nous allons voir ça plus tard. « La transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Dans l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis dessus, mes os se consumaient. Je gérissais toute la journée, car nuit et jour, la main, ta main, s'abaisantissait sur moi. « Ma vigueur n'était plus qu'une sécheresse, comme celle de l'été. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai pas caché. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Alléluia. « Je n'ai rien caché. J'ai tout à vouloir. Et Dieu a tout effacé. Merci, Seigneur. » « J'ai un travail à faire pour obtenir la faveur de Dieu, le pardon de Dieu. » « Quels si tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement au nom de Jésus-Christ. » « Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. » « Alléluia. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » C'est Dieu lui-même qui est notre guide. C'est Dieu lui-même qui est notre rabbi, notre maître. Il nous instruit. Je te conseillerai. Alléluia. « Si j'ai un problème, je peux demander des conseils au Seigneur. » Et nous avons la Bible. Amen. Nous avons la parole de Dieu pour nous conseiller. Merci, Seigneur. J'aurai le regard sur toi. Amen. Seigneur Jésus, bénis cette parole. Bénis l'Église et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Merci, Seigneur. Alors, je vais aller directement à la deuxième partie parce que la première partie, nous allons mettre ça sur YouTube. On avait parlé d'Abraham, donc vous allez regarder. Et la deuxième partie, nous allons parler de David. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez que le roi David se sentait aussi seul et misérable comme David Richard. David Richard, né le 1er juin 1953 à New York, est un tueur en série. Américain qui a avoué le meurtre de six personnes dans les années 70. Après avoir attaqué plusieurs personnes avec un couteau, il achète en 1976 un pistolet et il tire au hasard et à coups portants sur des passants. Il est arrêté par la police le 10 août 1977. Il est condamné le 12 juin 1978 à six pères de prison à vie pour meurtre. Alors qu'il était dans sa cellule en prison, là David Richard a trouvé la faveur de Dieu. Dieu peut changer encore ta vie et changer ta vie radicalement. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci de votre croix. Miséricorde. Miséricorde. Maintenant, nous sommes dans une période de grâce. Nos péchés sont complètement effacés. Et on peut commencer une nouvelle vie aujourd'hui, maintenant. Il ne faut pas laisser les choses du monde prendre le contrôle de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Non. Tu dis j'ai un Dieu qui pardonne les péchés et aujourd'hui je peux tout recommencer avec lui. Alors ici on parle de David Richard et David Richard dit je me sentais seul et misérable. Je dois admettre qu'au début j'avais de la difficulté à comprendre que Dieu m'aimait. Vous savez qu'à un certain moment on se pose des questions. Est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu m'aime? Après mon arrestation, presque tous dans ma famille m'avaient abandonné. On pointe du doigt aux membres de nos familles. Ils ne m'aiment pas. Personne ne me regarde. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ, tu le connais. Jésus-Christ te regarde. Combien de personnes nous avons aujourd'hui qui ont témoigné que Dieu a été abandonné par leurs amis, leurs parents. Mais ils sont accrochés à la part de Dieu. Hallelujah. Parce qu'ils savent qu'avec Dieu, tout est possible. Et aujourd'hui, le même message, la même expérience qu'avait expérimenté David Richard, tu peux l'expérimenter. Et je prie pour que tu puisses ressentir cette présence de Dieu. Même lorsque tu te sens seul, que Dieu puisse te visiter. Après mon arrestation, presque tous dans ma famille m'avaient abandonné ceux de ma chair et de mon sang. Même mon ami m'a montré les endroits où Jésus-Christ a à chaque fois pardonné et fait miséricorde aux gens les plus méchants. Ceux ayant commis des péchés sexuels, les fraudeurs, les voleurs, les meurtriers, Dieu est capable de vous pardonner. Vous êtes avec moi ? Amen. Hallelujah. J'ai été surpris, ça c'est David qui dit les chars, j'ai été surpris d'apprendre que la première personne à qui Jésus-Christ a promis de l'amener au ciel avec lui était un voleur qui, dans le dernier moment de sa vie, a imploré la miséricorde au Seigneur Jésus-Christ. Il a appris. Il n'y a que Dieu qui est le seul juge. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je suis maintenant un chrétien depuis douze ans. J'ai décidé de me repentir de mes péchés et de remettre ma vie à Jésus-Christ en 1987. S'il était possible pour moi, là il commence maintenant à confesser certaines choses, parce qu'il a tué quand même beaucoup de gens, il a fait du mal à beaucoup de familles. Et là il dit, si, s'il était possible pour moi de donner ma propre vie pour ramener les vies que j'ai prises, les gens que j'ai tués, je le ferai. Mais, c'est impossible. David Richard, prophétiquement, il parle comme Jésus. Il voulait donner sa vie pour les autres. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a réellement donné sa vie pour que toi tu sois sauvé de la loi du péché et de la mort qui nous connardent. Amen. La loi du péché et de la mort qui nous connardent. Et j'ai souhaité que ça te donner sa vie pour que tu sois complètement libéré de toute échelle, de tous tes liens, pour que tu sois un vrai chrétien, une vraie chrétienne, pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Il ne faut pas dire que vos péchés, qu'elles m'entraient, je ne pourrais plus rien faire. Non. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les propres justes. Il est venu pour les malades. Alors maintenant, je peux seulement déposer ma vie comme un sacrifice vivant. En ce moment, je suis encore en prison. Je purge ma peine dans un pénitencier de haute sécurité maximale. Le mal et la corruption m'enverront encore. Mais Dieu m'a fait la grâce de recevoir sa paix et sa joie. La colère qui m'a rongée est partie. Même dans la prison, il avait la joie. Ça fait rappeler deux personnes, Paul et Silas. Ça nous fait rappeler aussi, qui était dans le françois au Lyon, Daniel. La joie du Seigneur de Marcos. Alléluia. Alors, vous savez, le roi David se sentait aussi seul et misérable comme David de Téchard. Le roi David. Quelqu'un dans ce lieu s'éprouve peut-être dans une situation comme David de Téchard. Il y a la honte. Il y a la culpabilité. Il y a le regret. Mais laisse-moi te dire, toutes ces choses-là, si tu ne mets pas ça au pied de la croix du Seigneur, tu vas porter ce fardeau qui est tellement lourd. Et tu ne pourras rien faire avec ça. Tu peux aller voir des gens qui vont te parler pour un certain moment, te faire du bien pour un temps. Vous savez, ces personnes-là ont aussi besoin de Jésus-Christ comme toi. Et alors, aujourd'hui, je viens, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, je vais déverser tous mes problèmes ici, à l'autel, à la croix. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Parce que, Seigneur, je veux te servir. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de toi. Il ne faut pas dire que je ne suis pas important. Il ne faut pas dire qu'on ne me regarde pas. Non, nous avons besoin de toi. Et vous savez combien je suis content de vous voir à l'Église. Nous prions pour que le Seigneur touche les cœurs. Si chacun d'entre nous invite une seule personne. Parce que c'est vrai que les gens, les gens, les gens, recevront du pasteur. Mais les gens, les gens, de tout le monde. Et moi, je suis content que nous serons de nos jours. Là, on est beaucoup là. Et c'est ça l'Église. C'est notre Église. Et j'ai bien sûr qu'on n'enlève pas les chaises blanches qui sont là. On va laisser les chaises. Il faut qu'on évangélise. Les chaises vont se remplir. Ça va être, on a eu cette vague dans toutes nos églises, partout, à Villiers, à Melun, partout. Après la pandémie, les études publiques, il y avait beaucoup de personnes. Parce que le problème ici, c'est quoi ? Parce que les études publiques sont diffusées en ligne. Et ça apportait un peu de nonchalance, fénéantise. Oh, je vais regarder à la maison. Je vais regarder après. Mais ce n'est pas pareil. Et le pasteur de l'Église a dit, non ! Vous venez dans la maison de Dieu. Vous participez à l'étude publique. Après, vous réécoutez à la maison. Il y a un point que vous ne l'avez pas saisi. Et ça, c'est une bioposition personnelle. Et ici, nous faisons la communion fraternelle, ensemble. À l'époque, il n'y avait pas de YouTube. Ils allaient tous prier ensemble. Gardons ça. Gardons cette charmeur. On acclame le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Pensez à la faveur de Dieu. Pensez à son amour, sa miséricorde. Et ne laissez pas la culpabilité vous ranger. Surtout pas. Dieu veut changer ta vie et gratis calme. Amen. C'est toi qui prêches la parole. Oui, c'est moi. C'est toi qui évangélise. Oui, c'est moi. C'est toi qui chante à l'Église. Oui, c'est moi. Je ne suis plus la même personne. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. Il est réveil calme. Allez, allez. Et c'est toi, demain, Dieu va t'utiliser pour prêcher les voleurs. Dieu va t'utiliser pour prêcher les gens de mauvaise vie. Tu pourras leur dire, j'étais contre toi. J'étais contre vous. Et Dieu m'a libéré grâce à sa miséricorde, la faveur de Dieu. Illimité. Alléluia. Amen. Gloire, c'est le racclame de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce que je veux dire. Amen. Alléluia. Donc, ne laissez pas le conflit s'installer dans votre esprit. Le conflit vient dans votre esprit parce que le vieil homme veut reprendre sa place. que l'homme spirituel doit lutter. S'il y a ce combat qui vient dans votre esprit, c'est parce que l'homme charlet veut que vous puissiez retourner dans la boue. Mais tu vas dire non et tu vas résister. Faites confiance à Dieu et il vous accordera sa faveur. Que ton esprit ne soit pas troublé. Que ton esprit ne soit pas affaibli parce que ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Parce que nous servons un Dieu qui visite. Nous servons un Dieu qui change et qui transforme les vies radicalement. Il va le faire. Propétiquement, nous allons déclarer les choses dans nos vies. Dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos parents qui ne sont pas sauvés. Et Dieu va agir. Moi, je ne suis pas venu à l'église pour jouer. Je suis venu à l'église pour déclarer, faire de grandes prières, pour changer les choses. Si nos vies n'existent pas, si Dieu existe réellement, nos vies changeront. Peu importe le temps que cela va prendre, mais nos vies changeront. Seigneur, tu nous as venu jusqu'ici pour qu'on puisse en souffrir. Seigneur, tu nous as venu jusqu'à là, Seigneur, pour mériter ça. Non, Dieu sait. Peut-être que nous sommes dans la vallée, mais laissez-moi vous dire, Alléluia. Dieu l'a dit, fils de l'homme, Alléluia. Parle, ouvre la bouche et déclare les choses. Parle aux ossements desséchés. Parle aux choses qui ne fonctionnent plus dans ta vie. Parle aux choses qui se tablent dans ta vie. Ouvre ta bouche. Prends la parole de Dieu et commence à proclamer. Tu pries la parole. Je ne sais pas prier, il n'y a pas de problème. Tu prends les sauts, tu commences à faire des déclages. Et Dieu va agir. Ne te lasse pas. Le reste parce que ta famille a des yeux de toi. Tes amis ont des yeux de toi. Alléluia. Alors, le contexte du psaume 32 est le pardon accordé par l'Éternel à David. Après son péché d'adultère avec Béjéba. Béjéba, c'était la femme de son officier, Uri. Alors, ce premier péché conduit à d'autres péchés. Suivez-moi très bien. Ce premier péché conduit à d'autres péchés. Premièrement, le mensonge. Deuxièmement, l'assassinat de son officier. David a commis un péché. Après, il a menti. Après, il a assassiné le mari de Béjéba. C'est-à-dire, la seule porte après le péché, c'est la repentance. C'est la confession. Il ne faut pas chercher à te justifier. Plus tu te justifies, écoute-moi bien, plus tu nourris le serpent. Plus tu nourris le diable pour te garder encore esclave de ce que tu veux te connaître. Mais nous avons dit au départ, tu confesses, Dieu te remplit. Tu confesses, Dieu te remplit. Alléluia. Après, Dieu te libère complètement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Il ne faut pas que l'ennemi, il vient de te parler à chaque fois. C'est fini pour toi, c'est que tu chasses l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Une heure dans ces parties vaut mieux que mille ailleurs. Deux heures dans la maison de Dieu. La Bible dit que David place le riz en première ligne de la bataille après qu'il soit tué et il épouse sa femme. Il a commis un péché. Frère Tarot, tu peux prendre 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 de l'heure. Nous allons lire tout à l'heure comment le prophète l'avait reprimandé. Et David de Samuel, chapitre 12, à partir du point verset. Et David a caché son péché pendant pratiquement un an. David a caché son péché. Nous disons que nous servons un Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent et omniprésent. Rien ne peut se cacher devant la face du rien. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus. Dieu veut t'utiliser et il va t'utiliser. Alléluia. Pardonne-moi, non. Et c'est là que le prophète Lacan adresse la reprimande du Seigneur contre le grand roi David. Le grand roi David. Il y a le prophète Lacan qui vient maintenant pour le reprimander. Et pendant le temps où David refusait de reconnaître son péché, il était devenu de plus en plus misérable parce qu'il refusait de reconnaître. Tout son corps semblait le reprimander à cause de cette transgression. Il a transgressé la loi du grand roi. L'éternel envoie à Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa cou, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Donc le riche a pris la brebis du pauvre. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à l'attend, l'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et maintenant il dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai roi pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu maîtrisé la parole de l'éternel en faisant ce qui est mal à Dieu ? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée par des fils d'amour. Voilà, ici Uri représente le pauvre et le roi David le riche. Pourquoi tu lui as pris ce qu'était précieuse sa femme ? Pourquoi, injustement, tu es cet homme et il y a une seule porte qui lui restait ? Tu es arrivé jusqu'à la fin de l'épée par ce l'autre ? Oui. Il y a une porte qui lui restait. C'était la repentance. Reconnaître d'amour. Reconnaître. J'ai mal agi. J'ai fait du mal à une personne. C'est le jour. J'aime beaucoup le cœur de David. Et il l'a fait. Il l'a fait. Que le Seigneur nous donne d'avoir ce cœur. Lorsqu'on agit mal, injustement, de reconnaître, de se repentir, ne cherchons pas des excuses. Vous savez que, et regardez cette image. Je transgresse la loi de Dieu. Il a agi mal contre la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Je transgresse la loi de Dieu. D'accord ? Je me justifie. Alors, lorsque je me justifie, il a caché pendant combien de mois ? Pendant un an. Donc pendant un an, le gros roi d'avis à ne pas oublier que Dieu est omniprésent. Donc il y avait en lui un voile. À cause de la transgression. Tant que David n'avait pas reconnu, tant que David n'avait pas dit ça, clairement, il ne pouvait rien faire. Il y avait un voile. Donc, cacher un péché à tirer des mots. Le roi d'avis n'était pas tranquille, il était triste. Je ne peux pas imaginer le roi d'avis diriger Israël pendant un an dans le péché. Ce qui est bien avec lui, il savait se repentir devant l'éternel, devant Dieu. Il savait comment s'humilier devant l'éternel. Il savait que Dieu était capable pour pardonner ses péchés. Mais, pour que le pardon puisse être acté, il faudrait que la personne qui a transgressé puisse reconnaître et faire un pas. Donc si tu commences finalement à te cacher derrière les personnes, tu te dis c'est à cause de telle personne que je suis dans cet état, c'est à cause de telle personne que je suis dans cet état, lorsque tu ouvres ta bouche pour dire ça, ta situation est en train de se faire comment ? Voilà, c'est bien encore. Même si les gens ont mal agi envers toi, même si les gens ont dit des choses contre toi, tu prends tout ça, tu amènes ça à la tête, tu dis Seigneur, regarde ma situation. Je suis mal au-dessus là, on parle du mal de moi là, dans ma famille personne ne me coûte et à l'église n'en parlons pas Seigneur, justifie-moi. Si tu cherches Dieu avec un cœur sincère, si tu aimes Dieu, tu es dans sa présence, Dieu va bénéficier. Ici nous n'avons aucune puissance ou te condamner. Est-ce que vous vous rappelez de cette façon que vous avez dit ici ? Il a dit que je n'ai pas le pouvoir de mettre une personne en enfer ni au paradis. Vous vous rappelez ? Je vous donne la délicace. Nous n'avons qu'un pouvoir de mettre une personne au paradis ni en enfer. Mais Dieu nous a donné des principes, des préceptes, des ordonnances à respecter. Seulement ceux qui sont ignorants sont entre les mains du Seigneur. Mais nous qui sommes avisés, qui connaissons les lois, les ordonnances, la parole de Dieu veut dire automatiquement notre juge. Ça dit même que Dieu lui-même ne peut rien faire. Dieu est soumis à sa parole. Dieu ne peut rien faire. Si tu respectes le principe de Dieu, la culpabilité va partir. Dieu va te pardonner. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que si, si, ça peut arriver que tu puisses pécher inconsciemment, ça peut arriver. Mais si tu as la conscience de ce que tu fais que c'est un péché, ça va grave. Mais inconsciemment, tu as péché, Dieu envoie un prophète, un serviteur, peu importe, pour te rappeler de ce que tu as que c'est un péché. Cela signifie que Dieu t'aime. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nathan était le symbole de l'amour de Dieu envers David. En réalité, il n'était pas venu pour le condamner, il était venu pour le rappeler. Attends, tu es le roi. Tu es le grand roi. C'est que tu avais un pauvre. Alors que toi, tu as tellement de gros vittalat, vous ne pouvez même pas compter, mais tu prôles la seule chose qu'il aime. Il est venu de nous rappeler. Fais attention. Les gens regardent sur toi. Les gens comptent sur toi. Tu dois nous montrer la direction. Dieu te parle. le roi. Le roi. Si tu fais ça et nous, le tu-peuble. Est-ce que vous réalisez que le roi d'Amin était le juge? C'est un juge. Un juge sur terre comme Salomon, comme Moïse. Un juge qui transgresse la mort. Mais qui doit condamner? Imaginez, il était un juge qui transgresse la mort. Tu vois un juge qui roule à 220. Ah non! Un policier qui crie le roi rouge. C'est exactement ce que vous faites. Le roi d'Amin c'est que ça va tout faire. Exactement c'est que le roi d'Amin a été. Alléluia. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne. Alléluia. Tu changes nos vies Seigneur. Nous te prions Seigneur pour notre frère notre soeur qui est dans cette situation. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui nourrit. Tu es le Dieu qui transforme. Tu ne regardes pas ma transgression aujourd'hui. Et tu ne me poutes pas mon péché aujourd'hui. Et tu as pris mon péché sur toi. Tu t'es chargé de mes transgressions. Tu t'es chargé de tous mes péchés. Sur la croix tu as dit tout est accompli pour moi. Tu as dit tout est accompli pour ma famille. Tout est accompli pour mes amis. Tout est accompli pour mon église. Et je repousse cette voix qui essaie de me culpabiliser aujourd'hui. Je repousse cette voix qui essaie de me condamner. Je suis un enfant de Dieu rempli de grâce. Je peux déglarer cela. Je suis un enfant de Dieu et j'ai la paix. La paix du Seigneur. Sa parole qui m'environne. Sa parole qui m'aide à l'aide de l'avant. Et je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie haut et fort que mon âme bénisse le nom de l'éternel. Je prie haut et fort que ma maison est sanctifiée par ton sang. Ma maison est purifiée par ton sang. Je repousse l'ennemi. Je repousse le diable. Le diable n'a pas de place dans mon appartement. Le diable n'a pas de place dans ma chambre. Le diable n'a pas de place dans la vie de mes enfants. Le diable n'a pas de place dans la vie de mes parents. Seigneur Jésus je laisse mon église entre tes mains. Nous voulons voir les gens libérés, les gens délivrés, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit change nos vies. Le Saint-Esprit nous libère de toutes nos chaînes de nos culpabilités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons toutes les chaînes du diable. Nous brisons toutes les chaînes de malédiction, de rédité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini dans ta vie, l'ennemi ne peut pas mettre un point dans ta vie. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Il t'a menti longtemps. Il essaie de prendre le contrôle de ton esprit. mais nous déclarons que tu appartiens au Seigneur et nous déclarons que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es rempli de Jésus. Tu es rempli de lui. Jésus-Christ t'aime. C'est pour cela il a donné sa vie sur la croix pour toi. Et Jésus-Christ est venu spécialement pour toi. Sa présence dans ce lieu spécialement pour toi. Sa présence dans ce lieu est là pour que ton esprit puisse être transformé. Que ton intelligence soit renouvelée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Je le remis et je le déclare. Tu vas aller plus loin avec le Seigneur. tu vas atteindre ta destinée en Jésus-Christ. Dieu va te relever. Jésus-Christ va te relever. Il va épasser ta honte. Aujourd'hui, tu déclares la défense de l'ennemi. Tu déclares la défense de ce monde de ce monde de ce monde de ce monde d'avoir de place dans ta vie. Relève-toi, 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 alléluia, et vache de la mort. Relève-toi, parce que l'esprit de Dieu restaure ton esprit. L'esprit de Dieu restaure ton âme. L'esprit de Dieu restaure ton éternance. Donc prions que le bon sens puisse revenir le bon sens puisse revenir dans les plans puissants de Jésus-Christ. Tu as le bon sens. Tu as le bon sens. Tu as le bon sens. Que ton esprit soit reconnecté à l'esprit de Dieu. Que ton esprit soit reconnecté à l'esprit de Dieu tout puissant. El Shabbat et l'Ori que ton esprit m'a mis fidèle et tant. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Jusqu'ici, il t'a secouru. Alléluia. Et tu peux crier et bénéficier. Alléluia. Jusqu'ici, il m'a galéré. Jusqu'ici, il m'a protégé. Il a protégé notre famille. Il m'a protégé tant pour les accidents. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. il m'a gardé dans ses parties en voyage. Il m'a protégé. Alléluia. Il a gardé mon départ et mon arrivée. Il a mis des chambres alléluia autour de cet avion. Et je suis là aujourd'hui. tu es grand Seigneur. Tu es fidèle avec l'oril. Dieu tout puissant est chanel. Seigneur, nous déclarons, nous déclarons et nous arrachons nos bien-aimés maintenant de l'enfer. Ceux qui sont dans la grande, nous les arrachons maintenant. Dans l'accord, nous les arrachons maintenant. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On acclame Jésus très fort. Alléluia. Bénie sur le monde de Jésus. Amen. Si vous avez une question, Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous avons tous compris cet enseignement. On peut résumer ça tout simplement par la miséricorde du Dieu. Amen. Le pardon du Dieu. Que ce soit dans Romains 4 ou dans le psaume 32, on parle de cette miséricorde, de cette faveur de Dieu. Qui est accordée à l'Église, l'Église qui a accepté de marcher avec le Seigneur. L'Église qui a accepté de marcher selon les principes du Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous protège. Aujourd'hui, elle est mon juge aujourd'hui, la parole de Dieu. Je préfère que la parole de Dieu qui est comparée à le miroir, lorsque je regarde, je vois l'état de mon âme et je change que de comparer devant le trône de Dieu. Ça sera terrible mais ça sera trop tard. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia, la parole de Dieu, son amour. Merci Seigneur. Amen. L'atmosphère change et n'est plus pareil.